Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va faire ensemble une retouche d'une photo sur Luminar 4. Alors, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis vidéaste, je suis photographe, et le but avec cette série de vidéos que je te fais sur ma chaîne YouTube, et bien c'est de t'aider, de te donner des conseils, des astuces, pour que tu puisses te développer soit sur des projets personnels en tant que vidéaste ou photographe, ou alors sur des projets professionnels. Et il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est de la contrainte née la créativité. Tu vas, ça c'est quelque chose que je préfère dire, redire et re-redire, c'est que quand tu vas être amené sur des projets pro ou sur des projets même personnels, ça ne se passe jamais comme prévu, et tu vas toujours devoir faire développer tes remis-méninges pour trouver des solutions, et donc ça va développer ta créativité, et donc de la contrainte née la créativité. Voilà, c'est pour ça que j'adore cette phrase, c'est pour ça que j'adore cette philosophie aussi. Voilà. Alors en fait, juste là, bon tu ne le vois pas, mais il y a une fenêtre, et j'ai pris une photo de par cette fenêtre hier, et je me suis dit, ce serait cool qu'on prenne cette photo qui est lambda, et qu'on puisse en faire quelque chose. Donc ça donne sur des toits, donc il y a le dessus, c'est les nuages, le dessous, c'est des toits, des bâtiments des toits, et je me suis dit, ce serait intéressant qu'on la retouche ensemble de deux façons différentes. La première retouche, ça va être quelque chose d'une retouche assez naturelle, ou quelque chose qui ne va pas être ultra poussé, ultra extravagant, on va dire, retoucher la photo, et lui donner un petit look vintage, sachant que tu vas voir que je prends mes photos en RAW, ce qui me permet de récupérer pas mal d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Donc voilà, première retouche, ça va être quelque chose d'assez simple, rester dans une photo qui reste naturelle. Et ensuite, on va se faire plaisir avec la deuxième retouche, qui sera sur la même photo, on repartira de zéro, et là on va se faire un peu plaisir, on va faire des trucs un peu plus poussés, en utilisant justement l'intelligence artificielle qu'offre Luminaire 4. Tu vas voir, ça va être grave cool. Alors, deux petites choses avant de passer sur l'ordinateur. Voilà, je suis sur un MacBook dès 2017, c'est ça. Donc tu vas voir qu'il va avoir tendance à souffler. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit dans le micro. Bon là, c'est un micro directionnel, donc on ne devrait pas trop l'entendre normalement, mais je m'excuse d'avance si on entend des bruits. Voilà, désolé, on fait avec ce qu'on a évidemment, mais j'en suis très content. Ça fait du bruit, mais pour le coup, c'est ok quand même. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que parfois, il y a des petits lags sur mon Mac. Donc moi, ce que je ferai au montage, j'essaierai de les cuter pour que tu t'aies pas ces lags là, mais pareil, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Voilà, donc moi, je vais faire en sorte qu'une fois que j'aurai fini d'enregistrer sur l'ordinateur, que tu puisses avoir la meilleure expérience de visualisation possible et que ce soit pas une contrainte pour toi. Que ça le soit pour moi, mais que ce soit pas pour toi. Voilà. Donc, c'est parti, on passe sur l'ordinateur et on s'attaque à la retouche de la photo. Let's go ! Ok, alors nous voici avec la photo que j'ai prise. Comme on peut le voir, globalement, elle est surexposée dans le ciel et elle est sous aix au niveau des bâtiments, des feuillages, voilà. Rapidement, un petit tour de Luminar 4. Globalement, ici, on a le bouton pour la bibliothèque. Ici, donc, on a toute la zone d'édition. On a quatre onglets pour l'édition et on a après les infos de la photo. Voilà, donc on voit que c'est avec le Sony A7 III, que c'est avec un 2875 à ouverture de 8 constant. Photo a été prise à ISO 125, ouverture f2.8 à 1,8 m de seconde, etc., etc. Et, important, aussi, c'est une photo qui a été prise en RAW, ce qui est beaucoup plus facile pour l'édition derrière. Globalement, ici, on a quatre onglets. On a tous les réglages de base, lumière, AI, amélioration, AI structure, c'est de l'intelligence artificielle, réglages de couleurs, réglages au niveau des noirs et blancs, pour accentuer les détails, pour enlever le bruit, pour améliorer le paysage et pour créer du vignettage. Et, si on n'est plus sur des réglages créatifs, artistiques, on peut remplacer le ciel, on peut rajouter des rayons du soleil, on peut rajouter des effets spectaculaires, des effets un peu plus mat, un effet un peu plus mystique, rajouter des luttes, mettre de la texture, faire des effets d'éclat, mettre du grain de film, rajouter du brouillard. Ensuite, on a tout ce qui est les effets pour le portrait. Donc, là, on ne va pas venir dessus parce qu'on ne va pas faire de portrait. Et on a tous les effets pro avec des réglages un peu plus avancés. Le contraste, dégradé, la densité, la meilleure saturation des couleurs, filtre photo, virage partiel, etc. Donc, comme je disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux retouches de photos. La première, on va retoucher la photo juste, histoire de l'harmoniser un peu et peut-être de lui donner un petit côté un peu plus vintage, pourquoi pas. Voilà. Et la deuxième, on va utiliser, pour le coup, pour la deuxième, beaucoup plus l'intelligence artificielle de Luminar 4 pour remplacer le ciel, pour, pourquoi pas, mettre des effets de soleil, pousser un peu plus la photo dans des délires un peu plus moins réalistes et partir sur des trucs un peu plus surréalistes sur la retouche de photos. Donc là, on va faire la première retouche qui va être quelque chose de plus... de plus... juste de garder la photo quelque chose de cohérent. Donc, on va aller dans les réglages de lumière. Et là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir... Voilà, toute cette zone-là qui est sous-exposée, hop, on va venir récupérer de l'information. Ici. Voilà. Là, ça me paraît pas mal pour récupérer l'information. Les hautes lumières, on va peut-être les baisser un sugar. Voilà. Quoique ça fait un petit effet HDR, mais bon. Voilà. Est-ce que le contraste, on va l'améliorer ? Je pense que ça ne va pas bien rendre. Ah, si, peut-être un peu. Mais très légèrement alors. Tiens sur 10. Voilà. Et ça me paraît pas mal, pas plus. Déjà, regardez. Si on fait l'avant-après, on a déjà récupéré pas mal d'infos. D'où l'importance de prendre les photos en RAW. On a récupéré pas mal d'infos. Ça change déjà beaucoup. High amélioration. Alors ça, de mémoire, high amélioration, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'équilibrer les hautes et les basses lumières. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, hop, on est comme ça. On va pousser un peu le truc. Voilà. Avant, après. On est pas mal. C'est franchement pas mal. De la structure. Alors, ça, ça va donner un petit côté HDR. Je vais le pousser à fond. Ça va pas être beau, hein. Mais ça va donner un petit côté, je trouve, HDR. Voilà. Là, pour le coup, je trouve que ça marche pas trop. Enfin, j'aime pas trop. En tout cas, peut-être au niveau de la brique et tout, ça marche bien. Mais au niveau du ciel, ça fait trop pour moi. Alors, évidemment, je pourrais faire tout un détourage pour qu'il n'y ait que dans le ciel. Mais là, on va rester simple. Hop. Je vais juste l'enlever. Pour le coup, c'est pas très grave. Il y a les réglages de couleurs. On peut aller dans les réglages avancés et changer les teintes de couleurs. Moi, ce que je veux là, je vais changer un peu la teinte de mes verts. Et moi, j'aime bien aller plus sur des couleurs un peu plus marron. Donc, je vais dans mes verts ici. Et hop, je vais... Alors là, on est sur du complètement surnaturel. Mais là, voilà. Chose d'un peu plus couleur automnale, on va dire. Voilà. On va pousser un peu la saturation. Voilà. Et peut-être modifier la... Ici, on va modifier la teinte globale. Voilà. Très, très, très léger. On va peut-être me faire un peu moins que ça. Voilà. Ça me paraît pas mal. Au niveau du ciel, est-ce qu'on peut changer un peu la... Non, c'est pas dans celui-là. Je vais en mettre 0. Ça va être ici. Voilà. La teinte. On va partir sur des bleus un peu plus clairs. Ça me paraît pas mal. Ça reste cohérent. Ouais. Et puis, si je pousse la saturation, ça me paraît pas mal. La luminance. Ouais. Ça me paraît pas mal. Ce que je vais faire, on va... Les détails, on va peut-être augmenter, mais vraiment très légèrement. Voilà. Ah oui, alors, on peut... Amélioration de paysage, c'est marrant si on veut faire un petit côté hors doré. On va faire ça. Voilà. Bon, alors là, ça marche pas très bien. Mais on peut donner un peu ce côté lever de soleil ou coucher de soleil. Bon, là, ça marche pas bien parce que j'ai déjà fait des réglages et ça marche pas. Donc, voilà. Là, je vais rajouter un petit vignettage. Voilà, léger. Voilà. Si je l'enlève... Voilà. Si je l'enlève et que je le remets, c'est très léger. Ça me va très bien. On va essayer de donner un look un petit peu à ma photo parce que là, on a un petit peu re... joué sur la lumière, un petit peu, on va dire, rééquilibré les hautes lumières, les basses lumières, les couleurs, etc. Très rapidement, mais je trouve que ça marche bien. Ensuite, on va aller dans l'outil un peu plus créatif. On va beaucoup plus l'utiliser quand on va partir sur quelque chose de plus... pour la deuxième, le deuxième travail sur cette même photo. Là, pour l'instant, on va juste faire quelque chose de plus... Voilà. Qui reste cohérent, on va dire. On va rajouter un petit grain de film. J'aime bien. Voilà. Un petit grain. Et en fait, finalement, je vais aller dans... dans l'onglet pro, là. Je vais aller dans virage partiel et je vais donner un petit look un peu plus vintage en poussant un peu plus les lumières jaune et orange. je pense. Alors, ici, on va aller chercher. On va aller chercher. Là, si on est haute lumière, on va aller sur des jaunes. pour donner un peu ce look un peu vieille photo, quoi. Ouais, voilà, ça me paraît bien. Un peu photo délavée. Et en bas, on va pousser les teintes orange. Jaune, orange, voilà. C'est un style, après. Chacun fait comme il veut, mais ça reste une photo cohérente. Voilà, si j'enlève... Voilà, avant, après. Voilà, je vais retourner au niveau du grain. grain de film, mais je vais en rajouter un peu plus. Voilà, 20. Et dans réglage avancé, on va augmenter la taille du grain. Histoire de vraiment faire vieille photo. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de grain, là, j'avoue. On va peut-être en enlever quand même. Là, ça fait beaucoup. Et donc là, si on fait l'avant, après, avant, après, avant, après, voilà, ça fait un peu... Ça ne le fait pas non plus à fond, mais ça fait un peu ce côté vieille photo qui reste naturelle. On sent que, voilà, c'est pas les photos qui ont été... Voilà, c'est pas une photo qui a été retouchée à fond. Ça reste sobre, ça reste naturel, ça donne ce côté un peu plus vintage. En tout cas, c'est un peu le style que j'ai en ce moment. C'est par phase, évidemment. Donc voilà, on va l'exporter. Hop, exporter l'image. Donc là, la photo est exportée. Je vais voir dans mon dossier, on a bien la photo d'origine en RAW et la photo retouchée. On va faire un petit aperçu. Voilà, donc la photo d'origine et la photo retouchée. Voilà, c'est pas mal quand même, le rendu. Évidemment, j'ai fait quelque chose d'assez rapide, mais je trouve que ça marche plutôt bien. hop, maintenant, on va passer, je vais remettre tous les réglages à zéro et on va faire la deuxième retouche. Voilà, donc j'ai tout remis à zéro et maintenant, on va faire la deuxième retouche. Là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus abusif, on va dire. On va changer le ciel, on va faire des trucs un peu plus, un peu moins réalistes. D'ailleurs, au passage, je te disais que je faisais des photos aussi, voilà, que j'aime bien ce côté un peu vintage, un peu ancien en ce moment. Si tu vois un petit peu quelques photos que j'ai pu faire, tu peux aller voir sur mon Instagram. J'ai fait quelques photos dans ce style un peu plus vintage avec du grain, etc. Si ça t'intéresse d'aller voir, tu peux aller voir sur mon Instagram qui s'affiche. Voilà. Maintenant, la deuxième photo. On va d'abord retravailler la lumière. Alors, on va faire pareil. On va venir déboucher les ombres. Voilà. Les hautes lumières, là, je vais les baisser un petit peu. Voilà. Je ne vais pas toucher au reste pour le moment. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va passer directement dans l'onglet créatif et on va aller dans remplacement du ciel. Et donc, on peut mettre, par exemple, galaxie 1. Voilà. Et là, ça marche vraiment du feu de Dieu. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Alors, on va peut-être pas partir sur ce style-là. Je ne sais pas. Dramatique. C'est un 7.2. Je vais essayer de prendre un truc où je vais pouvoir rajouter du soleil derrière. Non. Alors, ça va être intéressant. Alors, ça ne va pas être logique dans la photo parce qu'on a l'ombre qui est ici. Donc, le ciel devrait venir de là. Mais on voit que le soleil, il est plutôt là. Et on peut voir qu'en fait, quand on va rajouter le soleil, lui, il comprend qu'il est derrière un arbre. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est assez bluffant. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. On va pousser un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, si je pousse cette option-là, en fait, il va... C'est comme si le ciel venait un petit peu... La teinte du ciel venait se greffer sur les bâtiments et du coup, ça crée une cohérence entre le ciel et la photo. Donc là, ça me paraît cohérent. Voilà. On va laisser comme ça. on va rajouter rayon du soleil. On va venir positionner le soleil et on va venir le mettre par exemple ici, derrière les arbres. Et en fait, vous voyez, c'est impressionnant. Il capte bien qu'il est... qu'il est derrière... Il capte qu'il est derrière l'arbre, en fait. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, en fait, je voulais le faire mais ça va pas marcher. Et voilà, c'est quand même impressionnant. On voit bien que les rayons du soleil passent bien entre les feuillages et pas placés devant. Donc c'est un réglage qui est assez impressionnant. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon là, je vais pas le mettre parce que je trouve que ça marche pas. Donc on va l'enlever. On va l'enlever, le rayon du soleil. Ce qu'on va faire, on va partir sur un délire. On va aller ici et on va aller une petite ambiance de nuit. Voilà, on va prendre ça, par exemple. Quitte à pousser le bouchon, autant pousser le bouchon jusqu'au bout. Donc là, je vais pousser le vis jusqu'au bout. Voilà. On va laisser comme ça. Température du ciel. On va aller sur des trucs un peu plus comme ça. Voilà. Voilà, voilà, ça me plaît bien. Alors, spectaculaire. Ça a peut-être marché ici. On va le pousser très légèrement. Fin mat, fin mat, ça va permettre de ternir un peu l'image. Voilà. Je vais en mettre très légèrement. et mystique, ça devrait plutôt pas mal marcher, je pense, ici. Avec ce côté un peu... Voilà, là, ça donne vraiment un côté mystique à fond. On va peut-être pas le faire, mais je trouve qu'en le poussant un peu, quand même, avec cette image, avec ce ciel-là, je trouve que ça marche plutôt bien. On va peut-être pas mettre de grains de film, finalement. Éclat, ça va rajouter de l'éclat, d'espèce d'effet de lumière, voilà. Pour le coup, ça peut... Finalement, ça peut peut-être bien marcher aussi, finalement. Voilà. Pour le coup, sur le style de photo, ça marche plutôt bien. Pas de grains. Je pense pas que le grain va bien fonctionner ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va aller dans Pro. On va essayer peut-être de rajouter des teintes de lumière. Alors, non. Ce que je vais faire déjà, je vais aller dans Outils de base, dans Couleur, et on va essayer de voir un peu si on change la teinte générale. Quitte à pousser le vis jusqu'au bout. Voilà. Au niveau des lumières, on va peut-être changer un peu. Si, par contre, ici, on va peut-être réassombrer un peu l'image. Finalement, on est de nuit. Ça me semble logique que... On va quand même garder de l'information, mais pas trop, histoire de dire il fait nuit, donc forcément, on a moins de détails. Voilà. Le vignettage, on va en rajouter parce que là, je pense que ça peut bien matcher pour le coup. Voilà. Hop, si je l'enlève, je le remets. Voilà. Ça marche bien. Ça marche plutôt bien. Ça, on va pas faire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a remplacé le ciel, rayon de soleil, bah là, on n'a pas besoin. On a mis ces réglages là. Je vais pas mettre de lutte. On va pas mettre de brouillard parce que ça va rajouter un petit côté, une espèce de... de filtre par-dessus, un peu grisé. Voilà. Là, là, pour le coup, j'ai pas en... Non, ça marche pas, je trouve. On peut essayer de mettre du grain, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, en plus, on va pas mettre de grain parce que déjà, que le ciel, il y a de l'espèce de grain, souvent dans le ciel, si on n'a pas un bon appareil photo. On va pas le rajouter parce que ça va accentuer ça. Donc, je préfère ne pas le mettre. Donc, on va peut-être voir, essayer juste de rajouter au niveau du virage partiel. On va aller voir sur le... Dans le ciel, les hautes lumières, on va essayer d'aller plus sur du bleu, un peu magenta, pour voir. Je crois que ça enlève un peu cette teinte. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. On va peut-être voir, alors du coup, sur les tons sombres, peut-être, peut-être sur les tons sombres, ramener un peu cette couleur bleu, violette. Et on va aller entre le bleu, violet, là. Voilà. Ça fait un peu sur toute l'image, mais... Mais je trouve que ça fait un rappel qui est pas mal, finalement. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal. On est sur quelque chose de complètement what the fuck, on est d'accord. Mais voilà, c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec Luminar 4. Donc là, si on voit l'avant après, bon bah, c'est assez violent. C'est assez violent, on va pas se cacher. Mais, mais ça marche. Ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien, quoi. Alors, on va l'exporter. Hop. Exporter l'image. Hop, ok. Je vais changer juste ça pour pas que ça prenne le dessus sur l'autre. Enregistrer. Voilà, elle est exportée. Donc, hop, je vais prendre mes trois photos. Voilà, je vais venir sur cet écran. ouvrir avec. Aperçu. Voilà, donc, on a la première photo qui est la photo d'origine. Notre première retouche ici qui était juste pour donner un petit look un peu plus vintage, mais restée dans une photo, on va dire, qui reste cohérente avec une photo qu'on pourrait prendre. voilà, qu'on pourrait prendre et que ça part pas dans nos farfelus, on va dire ça comme ça. Et là, la troisième photo qui là, du coup, part sur quelque chose de complètement extravagant. Après, c'est un choix artistique, évidemment. Moi, je suis plus sur ce style de photo-là. Mais, voilà, ça peut être un choix de transformer une photo. Moi, je ne juge pas et je trouve ça intéressant aussi de partir sur des photos comme ça. C'est un style que j'aime bien aussi, finalement. Voilà. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a donné aussi peut-être envie de découvrir Luminar 4. Il n'y a pas de sponsorisation ou quoi que ce soit. C'était juste parce que c'est un outil que j'aime bien. Voilà, je l'aime bien. Donc, je voulais te le partager. Si tu as aimé, tu peux liker cette vidéo, me mettre un petit commentaire. Je suis vraiment très, très intéressé. Peut-être que tu me donnes tes retours. Tu l'utilises peut-être déjà. Tu as peut-être envie de le découvrir ou tu as peut-être des questions. N'hésite surtout pas à me poser toutes tes questions en commentaire ou à me dire tes remarques. Voilà. Et puis, moi, je te dis à très vite. Ah, une dernière chose. Abonne-toi, le petit pouce bleu, c'est important. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501